C'est l'Utac qui propose une large gave en fait, moi j'en avais acheté un en plus que j'ai cassé, mais en fait ils ont beaucoup de modèles en ce moment, ce modèle là ici qui est plutôt le modèle un peu selfie, vous voyez un peu c'est normal c'est la tendance, ici avec des modèles plus courts, plus ou moins courts surtout, ici vous voyez avec le sol, donc ça fait trop sympa, ça fait des vidéos comme ça en fait, vous voyez donc sur le socle, en fait ça a l'air chargé, mais en fait non, on est vraiment sur le socle classique, ça permet de mettre la caméra comme ça, puis elle va se positionner, elle va vous former un peu comme ça de devant, ça c'est surtout pour les drones, ce qu'on a vu, ce qui se passait un petit peu dessous sur de nombreux drones, des choses qu'on va retrouver un peu ici, sur ce modèle là, où on va avoir la caméra dessous, avec un playtech qui permettra d'avoir la possibilité, ce qu'on a vu un peu quand on a testé les caméras avec les drones, c'est que la caméra, plus on met d'un coup, plus la caméra, à bout de chaque fois, là on aura plutôt une stabilité qui sera accrue, compatibilité avec d'autres modèles, ici, je ne sais pas si c'est la Sony ou la Panasonic, à mon avis ça va être la Sony, et le modèle GoPro, ici, on va prendre un petit peu la dame, ok, elle a bien son support, elle peut le poser là-bas, la caméra reste stable, des modèles plutôt intéressants, bon après la marque Playtech, on avait déjà testé un de leurs modèles, mais c'est sympa de les connaître, voilà, on a à prendre un, que j'oublie pas mon, je vais bien finir, pas les oublier, mes cartes de visite, oh putain, vous avez vu le lanceur là-bas, un truc de dingue, voilà ici, un lanceur de drone, du FBI, voilà, donc on va continuer un petit peu dans les drones, dans la lancée, sympathique, sympathique de prendre des bons contacts. Sous-titrage Société Radio-Canada